Bon, voilà la machine que l'on construit actuellement, qui est en route depuis quelques années. C'est exactement la même que l'on construit. Elle a la particularité de se piloter comme une voiture. C'est-à-dire qu'on ne dit même pas que l'on pilote, on conduit. Un nouvel après-midi bricolage pour les résidents du foyer médicalisé de l'XI. Comme tous les mardis, des patients atteints de graves lésions cérébrales ont rendez-vous dans cet atelier pour construire leur propre OLM. On va mettre l'autre à côté d'abord. On a monté l'aile jusqu'à maintenant à blanc, si l'on veut. Mais maintenant que j'ai pris les mesures sur le faiselage, on va déterminer exactement où vont se placer les ferrures pour fixer l'aile sur le faiselage. Sous les conseils de Jacques, les cinq résidents participent à toutes les étapes de la construction. Parmi eux, Pascal, lourdement handicapé, suite à un grave accident de moto survenu il y a 25 ans. Il faut savoir qu'avant que l'aile ne soit dans cet état-là, il a fallu construire toutes les nervures qui la composent. On a dû en construire 25 ou plus, même si ça prend du temps. On n'a pas le sentiment que c'est du temps perdu. On a vraiment le sentiment de travailler au bénéfice du groupe et pour la réalisation de quelque chose d'intéressant. Le projet Handiciel a démarré en 2007. En l'espace de dix ans, plusieurs résidents se sont succédés avant d'arriver à bout du fuselage. Le chantier demande beaucoup d'efforts. Mehdi a 21 ans et souffre de problèmes cognitifs. Depuis son arrivée dans l'atelier il y a un an et demi, il a beaucoup progressé. Le milieu de 74, il faut mettre combien de chaque côté ? La moitié de 74, c'est 37. Au tout début, c'était difficile de trouver les outils par exemple. Maintenant, j'y arrive un peu mieux. Je cherche là où il faut aller. Dès que je vois par exemple les clés à pipe et qu'il faut en prendre une, je sais où ils sont. Malgré les mois qui passent, les mécanos de l'Ixi ne perdent pas leur enthousiasme et n'ont qu'un seul rêve en tête, voire le Handiciel prendre son envol. Pour que le rêve se réalise, des centaines d'heures de travail seront encore nécessaires. Le chantier de l'ULM devrait être terminé d'ici trois ans.